Je m'appelle Antinise Cagatier et je suis une grande passionnée de tout ce qui concerne le XIXe siècle. Depuis sa création en 2017, cette association a assez grandi grâce au fait que nous participons à des bals, que ce soit sur la région ou au plan européen. Alors les danseurs de l'association viennent vraiment d'horizons différents. Nous avons vraiment toutes les professions et les âges sont également très différents. Préparer un bals, ça suppose bien sûr des répétitions. Mais il ne faut pas croire, ce ne sont pas des danses inaccessibles. Nos techniques d'apprentissage sont basées bien sûr sur des chorégraphies que nous apprenons grâce à des maîtres dansés. Et ensuite, nous faisons nous nos propres répétitions sur Montpellier. Donc il n'y a pas de soucis, je veux dire n'importe qui au bout d'un certain temps peut dire, ben voilà, ça y est maintenant je maîtrise. Danser en costume est une obligation si on veut faire les bals à l'extérieur. Alors le moyen c'était quoi ? Se mettre soi-même à la couture. Ce qui est d'ailleurs mon cas, je n'avais jamais touché une aiguille et je me suis mise à coudre. Et j'arrive à faire des costumes du XIXe. Pour le cavalier, pas de soucis, c'est un frac. Pour la dame, le problème est totalement différent. On a en règle générale une culotte fendue, c'est un impératif. On a une crinoline, un jupon et puis la jupe et le corsage. Il y a aussi le corset qui est sous le corsage. Il faut impérativement que quelqu'un vienne nous aider pour lasser tout cela. Concernant la coiffure, beaucoup de chignons, beaucoup d'anglaises et puis ensuite beaucoup de fioritures. Il y avait naturellement le carnet de bals. Les jeunes gens venaient s'inscrire auprès de la jeune femme pour dire « Est-ce que vous me réservez la valse ? Est-ce que vous me réservez la mazurka ? » Donc ce carnet de bals a rémenté en quelque sorte le costume. Le costume ne peut être considéré comme tel qu'à partir du moment où il y a forcément un accessoire qui sont les gants. Que ce soit pour les dames, ce doit être soit des mitaines, soit des petits gants. Et pour les hommes, ce sont des gants blancs qui doivent être portés obligatoirement. Le but étant que les hommes ne souillent pas les robes des dames. Donc c'est vraiment très important. Le bal était vraiment un moment où toutes les jeunes femmes, d'ailleurs même les veuves, sortaient tous les plus beaux attraits qu'elles avaient. pour rencontrer l'âme sœur. Il faut se dire aussi que c'est une association de personnes qui sont des amis. Donc on vient là, on danse, mais on s'éclate. Le travail est là, il faut que ce soit du travail sérieux pour arriver vraiment à faire quelque chose de bien. Mais il y a quand même une ambiance conviviale qui est absolument indispensable si l'on veut avancer dans le groupe. Il ne faut pas avoir peur des danses du XIXe. Ce ne sont pas des danses difficiles. Ce sont des danses, au contraire, qui emmènent toute une convivialité. On danse tous ensemble. Il ne faut pas en avoir peur. Et si l'on aime la musique, si l'on aime la danse, si l'on aime les costumes, il ne faut pas hésiter. Et quel que soit l'âge, il faut venir nous rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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